Béréchit, Genèse, chapitre 12 Abraham s'en alla, comme lui avait dit Yahweh, et Lot s'en alla avec lui. Abraham était fils de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il avait acquis, et toutes les personnes qu'il avait acquises à Charan. Ils sortirent pour aller vers la terre de Kénan et ils arrivèrent en terre de Kénan. Abraham traversa la terre jusqu'au lieu de Shechem, jusqu'aux grands arbres de Morée. Les Kénanéens étaient alors sur la terre. Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai cette terre à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à Yahweh qui lui était apparu. Il passa de là à la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident, et aïe à l'orient. Là, il bâtit un hôtel à Yahweh, et invoqua le nom de Yahweh. Et Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Il y eut une famine sur la terre, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande sur la terre. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es une femme, de belle apparence. » Il arrivera, que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront, et toi, ils te laisseront vivre. « S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Il arriva que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent, que cette femme était très belle. Les princes de la cour de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, si bien, que la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petits et gros bétails, Anne, esclaves et servantes, ânes et chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré, que c'était ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Aussi je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon, ayant donné ordre à ses hommes, ils le renvoyèrent, lui, sa femme, et tout ce qui était à lui.